salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo je pense qu'elle va être assez rapide aujourd'hui j'améliore encore mon camping car je vais installer une vanne électrique sur l'évacuation des eaux grises donc je vais vous présenter la vanne que j'ai acheté les petits accessoires et on va monter ça ensemble allez c'est parti nous voilà devant la vanne alors j'ai choisi une grosse vanne et me dire encore du poids du poids mais les poids je manque contre fou c'est pas grave moi ce que je voulais c'est du truc de costaud et en plastique surtout tout en plastique c'était van qu'on se sert aussi pour les piscines j'ai choisi donc le diamètre 40 car mon tuyau tout mon tuyau c'est du diamètre 40 donc je vous on va passer en dessous et je vais vous montrer où je vais l'installer c'est très simple j'ai un support qui tient ici j'ai un support qui tient ici donc la vanne on va la mettre au milieu je garde la vanne manuelle existante je vais vous expliquer pourquoi elle sera ouvert elle sera ouverte et cette vanne là sera à ce niveau là électrique pourquoi je garde la vanne manuelle va tout simplement quand je vais avoir mon roller ici mon bac avec mes eaux usées je vais pas pouvoir aller au bouton actionner la vanne regarder si ça déborde donc j'ai gardé la vanne manuelle parce qu'à ce moment là je serai ici et je couperai la vanne manuelle pour arrêter l'eau pour pas que ça déborde donc j'ai déjà fait la connexion alors pour la connexion c'est très très simple c'est deux fils c'est deux fils et ça fonctionne juste par une inversion de polarité donc dans un sens on envoie du plus et du moins la vanne s'ouvre alors une fois qu'elle arrive en butée elle se coupe automatiquement elle ne force pas et pour la faire fermer il fait il suffit de faire une inversion de polarité donc pour ça je vais vous montrer j'ai pris un bouton poussoir trois positions donc voilà c'est un bouton poussoir donc il ya deux on et un off et il se remet automatiquement en position 0 dans un sens ou dans l'autre donc il suffira de rester appuyé pour fermer et dans l'autre sens pour ouvrir pour les branchements c'est très très simple on branche la vanne plus et moins au milieu on envoie ici un plus et un moins dans un sens et dans l'autre sens on repique le plus ici qu'on va venir ici et on repique le moins ici qu'on va venir en croiser ici de façon à faire une inversion de polarité c'est très très simple de toute façon je vais vous montrer le branchement aujourd'hui on va couper bas mon tube on va placer et coller les deux embouts alors c'est vissé ça je vais vous montrer je vais le dévisser vous allez voir de suite voilà donc je suis aidé un petit peu de ma main hop on va faire ça comme ça ce sera plus simple le fil voilà donc il ya un gros joint d'étanchéité ici le joint il vient s'appliquer sur cette partie là voilà ce sera posé comme ça cette partie là et bien on va la fixer et coller comme ça et ensuite on raccordera le tout avec l'écrou voilà il suffira de mettre l'écrou donc c'est pas bien compliqué on va juste prendre l'entraxe pour pouvoir positionner la vanne on coupe un côté on colle un côté on vient fixer de l'autre et c'est fini allez c'est parti alors pour ça comment ça fonctionne et bah c'est très simple j'ai enlevé les deux embouts les deux embouts viendront de chaque côté et à l'intérieur j'ai mon tube il manque allez vous voyez la petite bavure il manque de millimètres à peu près donc on va venir positionner la vanne un endroit où ça gêne pas donc moi je vais la mettre et comme elle sera bien ici pour pas qu'elle touche le châssis elle va être bien ici voilà de loin ça va faire ça ensuite pour le câble et ben je vais pouvoir me raccorder à ce niveau là le long du châssis et remonter jusque là bas donc on va faire une petite découpe donc je vais la placer ici ça va être très simple je vais la placer là donc je vais faire un repère ici déjà dans un premier temps je vais couper le bout et je vais venir coller cette partie là sur le tube déjà on aura ce côté là ensuite il ne me restera plus qu'à prendre l'interface au milieu les côtes de ici à ici pour reporter là et terminer sachant que je peux jouer en enlevant le rivet ici je peux jouer le desserré et je peux jouer de quelques millimètres c'est pas c'est pas bien important allez je coupe le tube et on se reprend juste après donc voilà c'est coupé donc ça je vais laisser juste sur le côté je vais peut-être dévisser ça me dit rien de dévisser j'ai pas envie je vais préparer la surface directement pour la coller ça va être plus simple comme ça on coupe le bout ici est terminé donc pour ça je me suis pas fait chier j'ai utilisé excusez moi pour le faux jour j'ai utilisé cet outil ça va tout seul ça coupe bien et a pas besoin de se prendre la chiquette donc maintenant ce que je vais faire c'est je vais préparer donc je vais enlever un petit bout supplémentaire ici je vais enlever ce petit bout là comme ça je vais pouvoir bien préparer ma surface sans que ça me gêne hop du coup on vérifie que ça se montre parfaitement bien donc c'est nickel ce sera comme ça donc je vais déjà préparé cette surface là sachant que j'aurai un tout petit jeu donc on va pas se prendre la chiquette moi je vais prendre le diamètre qui a d'ici d'ici à ici je me reporter est terminé en sachant que ça ça va pouvoir bouger de quelques millimètres sans problème sans problème ouais il n'y a pas de problème allez on continue on colle le premier bout et c'est parti pour la préparation j'ai besoin alors attend on va se mettre en plan large j'ai besoin d'un chiffon d'un petit peu de papier à poncer d'un décapant universel alors ça je vais acheter quand je j'ai fait ma piscine donc ça c'est mike qui m'en a passé non c'est le mien celui-là lui m'a passé la colle parce que j'avais plus de colle et de la colle exprès pour les pour les pvc rigides et pvc souples ah ben c'est très simple on déglace l'intérieur avec le paquet à poncer on fait pareil sur la surface ici ensuite on va venir décaper avec le produit c'est un produit qui décape et qui va permettre la facilité d'accroche je remplis de colle cette partie là je viens la placer c'est terminé voilà j'ai déglacé tout l'intérieur maintenant je vais faire pareil sur le bout de tube voilà c'est très simple on va prendre cette partie là voilà ensuite on prend le chiffon le produit on met le produit sur le chiffon ça faut pas hésiter à l'appliquer là un peu de produit encore à l'intérieur voilà ça faut pas hésiter ça c'est ce qui décape bien le plastique voilà donc là ici on applique la colle hop alors là c'est pareil il faut pas hésiter à en mettre hop il y en a partout ouais je vous montre ça c'est rempli je remets un petit coup de décapant et il vous suffit simplement de venir le positionner et de l'appuyer à fond et voilà et on touche plus mettre un petit bout de papier à l'intérieur pour virer les résidus de colle surtout voilà on nettoie bien la surface on va y avoir le joint et c'est terminé hop ça on va faire ça comme ça voilà donc on a déjà une partie de fête donc maintenant ce qu'on va faire je vais prendre je vais pas m'emmerder puisque ça je peux le bouger de au moins un bon centimètre je vais prendre la côte qui a ici donc on a allez 9,5 à peu près avec le joint ouais 9,5 avec le joint et je vais reporter c'est 9,5 ici je vais faire une marque au stylo voilà donc là j'ai 9,5 je vérifie si j'ai pas fait de bêtises on se reprend ici donc on va se mettre là on a même avec le joint on a même 9,6 donc on va couper un peu plus voilà je vais me mettre à l'intérieur ici je vais couper cette partie là et vous allez voir allez à de suite alors on va prendre la scie on va se mettre là terminé ça fait un truc propre c'est nickel le mètre il est là on vérifie à peu près c'est on n'est pas au dixième après on va peut-être même falloir tu vois que c'est à blanc on va monter celui-là à blanc montage à blanc c'est comme ça à le con bon bah on va être obligé d'enlever ça j'ai oublié de passer lui elle est bonne la blague quel tocard putain bon c'est pas grave heureusement c'est ce côté là donc là on n'oublie pas bien évidemment de placer ça bon bah je reviens je vais percer ça je reviens de suite c'est top hein putain c'est excellent et oui Mike est venu voir si je travaille bien je travaille bien ouais c'est parfait c'est top hein un détail privé c'est parfait ta gueule espèce de conno bon alors je reprends bien évidemment avant de faire la connerie que moi j'ai fait vous pensez bien à mettre votre écrou avant de coller sinon il va y avoir problème donc là on va faire un montage à blanc bah pour celui-là du coup c'est pas grave j'ai enlevé le rivet hop on va passer le bordel comme ça on va remettre ça et terminer ah ouais bon c'est pas grave de toute façon ça on le refixera correctement et du coup on va remettre la vanne en place alors on présente la vanne donc la vanne va venir ici ok et là hop voilà voilà ça il y aura plus qu'à remettre la vis là et ça bougera pas dans la mesure où il y a un support ici et un support ici il faudra juste que je mette ça que je le revisse et que je mette du Cica à l'intérieur comme ça c'est ce que je préfère ils ont mis à côté en plus ah ils ont mis à côté voilà donc euh je vous ai pas montré mais ici vous pouvez apercevoir une petite caméra et oui parce que quand on fait une vanne électrique ce qui est bien c'est pas sortir de son camping-car donc pour qu'est-ce qu'on fait ? et bien on met une caméra on vous montrera ça après donc là on est pas mal hein je pense qu'on est bien hein faudra juste bien bloquer la vanne voilà après ça bouge pas collé ouais non mais c'est pas collé ça ça bouge pas après donc le sens de l'évacuation c'est là ici là on une chicle on va même la mettre un petit peu c'est pas c'est bien voilà donc euh bah on est bon donc on est bon donc ce qu'on va faire c'est on va la on va la renlever et on va coller cette partie là en laissant l'écrou de ce côté ce coup là voilà attends regarde on va pas se faire chier hop comme ça ce que je vais faire c'est ça je vais bien le mettre droit et je vais le bloquer déjà j'ai expliqué à Mike comment on faisait pour coller pour pas que ça fuit parce qu'il a fait la même chose sur son camping-car et et il faut qu'il recommence c'est ça que tu m'as dit hein ouais mais moi j'ai pas oublié mais c'est qu'il sert ça ah ouais merde et ça va pas coller et ça va pas coller et ça va pas coller est-ce que t'as bien fait comme je t'ai expliqué pareil t'as déglacé tout j'ai pensé déglacé re-glacé donc là c'est l'échquel ensuite on s'occupe d'ici là-bas le petit chiffon avec le produit il faut qu'il bosse un peu hein parce qu'il est venu là regarder mais c'est pas intéressant hein ouais mais toi je sais ce que tu as fait quand tu l'as mis tu l'as tourné ah oui et voilà mais moi je suis temps souple c'est pas original c'est pareil que ce soit du souple je vais remettre un petit coup attends je vais remettre un petit coup c'est comme tu sais le tube il était un peu voilà voilà je prépare ça alors la colle bien évidemment donc faut pas hésiter à en mettre hein faut pas faire semblant hein c'est une clé hop terminé on met comme l'autre un coup à l'intérieur pour enlever la petite boulette de colle ici on est soit bien la portée et voilà c'est collé donc on va laisser cinq minutes hein c'est hyper rapide cette colle là c'est c'est one freeze là du coup va falloir que je vire ce putain de bordel donc je vais aller chercher de quoi dévisser ça je pense ouais je vais mettre une boulette de cica là dedans ça me plait pas comme ça ça sera collé en plus je vais aller préparer le tube en attendant je vais aller virer le le bout de merde comment s'appelle de rivet je vais le dégager et je vais voir ce que je vais mettre à la place c'est beau la technologie alors on va d'abord mettre ça ici là on va la faire prendre juste pour pas qu'elle bouge je finirai de la serrer après ensuite on va mettre un petit coup de cica dans les trous attends je vois pas avec ton doigt voilà hop en plus ça fait un petit boudin c'est nickel voilà ça ça va me coller la ferraille hop ça là alors attends je vais prendre mes deux vis on va déjà mettre la première on va faire prendre la deuxième pareil qu'est-ce qu'on voit là ? non pas ce que je fais là oh si on voit c'est bon oh si on voit c'est bon c'est pas mal ça voilà c'est pas mal parce que du coup là ça va ça va et voilà voilà ça on le laisse comme ça pour l'instant on n'y touche pas on va laisser sécher qu'est-ce qu'on va faire en attendant ? eh bien on va ranger tout ça et on va passer le câble donc voilà les enfants à quoi ça ressemble donc maintenant on va passer le faisceau et pour passer le faisceau et bien on va se récupérer dans les trucs existants du camion on va pas se prendre la tête ça existe hop on va faire ça là après je mettrai des petits zips par exemple un petit zip là on va essayer de longer tout le faisceau existant passer derrière le réservoir et se récupérer dans la batterie allez on se retrouve à l'intérieur donc nous voilà alors dans mon camping-car j'avais déjà pré-câblé une sortie supplémentaire avec un fusible donc là dedans évidemment il n'y a pas de fusible comme ça il n'y a pas d'électricité donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va alimenter la vanne je vais passer ce câble là avec ce câble là sur le côté parce que moi je vais mettre le petit bouton ici alors je sais pas si je le mets là ou si je le mets là j'hésite ça faut que je réfléchisse je vais réfléchir et je reviens vers vous alors on va faire un premier essai donc pour le branchement on a le plus et le moins qui arrivent donc j'ai fait une dérivation donc le plus et le moins arrivent là et ensuite on envoie le plus sur l'autre borne ici et le moins de cette borne sur la borne à l'opposé en dessous et là on a les sorties alors on va vérifier que ça fonctionne correctement donc on va se mettre sur les sorties du milieu ça c'est voilà et on peut regarder au multimètre quand j'actionne d'un côté j'ai 12 volts 9 moins 12 volts non 12 volts 9 alors moins 12 volts 9 et quand je vais ici j'ai 12 volts 9 vers le bas vers le haut moins 12 9 vers le bas plus 12 9 donc nickel maintenant on va pouvoir brancher la vanne sur les deux bouts là et on va vérifier que ça fonctionne ça marche mieux quand c'est appuyé tête de nœud c'est toi qui as appuyé ah putain faut recommencer j'y crois pas t'avais pas appuyé sur enregistrer toi t'en as pas ton sec à la fin du mois hein t'es mauvais comme assistant tu peux le refaire pour moi bon on recommence pour ceux qui n'étaient pas là alors on a fait donc notre inversion le plus envoyé à l'extrémité et le moins envoyé à l'extrémité et on branche au milieu notre vanne donc ça n'a pas d'importance que vous mettiez votre plus ici ou de l'autre côté ça n'a aucune importance puisque maintenant la vanne elle va fonctionner dans un sens on l'entend là elle s'ouvre et dans l'autre elle se ferme ça c'est vous qui voyez comment vous voulez à brancher si vous voulez vers le haut qu'elle s'ouvre et vers le bas qu'elle se ferme il suffit d'inverser tout simplement le fil du plus de votre vanne avec le fil du moins de votre vanne vous inversez les deux donc on va faire un petit essai donc je finis de la fermer voilà là elle est fermée je vais mettre de l'eau dans la cuve et on va voir si ça fonctionne et avant je vais finir d'installer la vanne correctement mettre de la gaine thermo pour que ce soit propre c'est bon tu peux couper ? donc voilà on a fait le petit trou donc il ne nous reste plus qu'à insérer le bouton par l'intérieur et voilà il ne reste plus qu'à mettre il faut que je mette ça avant bon j'installe le bouton parce que d'une main c'est pas facile bon comme j'avais vidé toutes mes cuves je viens de mettre un bidon d'arrosoir dans mon évier pour faire couler de l'eau propre donc là c'est juste de l'eau propre qui va sortir et je vous montre à l'écran ce que ça donne voilà donc là on a l'écran donc je vais actionner la vanne ah est-ce que j'ai assez d'eau ? voilà je vais la fermer voilà c'est de l'eau propre je précise c'est de l'eau claire qui coule ce n'est pas de l'eau usée pour les médisants qui vont dire hé tu fais couler ta vanne dégueulasse ben non c'est de l'eau claire ma cuve a été complètement vidée j'avais vidé la réservoir d'eau propre et là je viens de mettre 20 litres d'eau claire mais bon il y en a toujours qui ont quelque chose à redire donc on va mettre le roller en dessous pour récupérer les 20 litres d'eau claire allez on va ouvrir la vanne donc là on peut apercevoir à l'écran donc il faut à peu près 10 secondes pour qu'elle s'ouvre entièrement voilà là elle est ouverte et là on peut entendre l'eau qui coule c'est de l'eau propre je vais la remettre dans ma cuve bien évidemment donc ça ce système là bien évidemment je tiens à préciser que c'est pour les feignants qui veulent pas sortir hé Mike j'ai pas de fuite ça coule pas excuse moi excuse moi voilà les enfants petit montage d'une vanne motorisée avec un petit bouton donc vers le haut on referme vers le bas on vidange donc on va tout finir de remonter donc on va tout finir de remonter la caméra pour voir quand vous êtes sur la grille et c'est bien pratique parce que en fait quand il pleut et que vous n'avez pas envie de sortir et bah vous mettez sur la grille et de l'intérieur vous faites tout il n'y a que pour remplir votre cuve d'eau propre qu'il faudra sortir mais si c'est juste pour vidanger et bien on peut faire ça comme ça donc voilà cette vidéo est terminée donc je vous ai montré comment j'ai procédé pour installer cette vanne d'eau grise motorisée avec un petit bouton poussoir c'est très très simple la vanne ne coûte pas excessivement cher moi je l'ai trouvé sur aliexpress vous allez pouvoir la trouver sur amazon aussi je vous mettrai des liens si ça vous intéresse vous fouinez dans la description de la vidéo mais moi je l'ai acheté sur aliexpress donc je vous mettrai directement le lien d'ali express je l'ai pas acheté sur amazon donc je mettrai pas de lien amazon vous ferez des recherches si vous voulez sur amazon quoi dire de plus pour la caméra c'est pareil j'avais acheté ça sur aliexpress il ya il ya quelques mois je n'avais pas fait de vidéo c'est tout simple j'avais fait deux trous j'ai fixé la caméra au dessus de du tuyau des vidanges j'ai remonté il ya une alimentation je m'ai suppris sur sur l'interrupteur du bouton du poste comme ça quand je coupe le poste ça coupe l'alimentation ça coupe l'alimentation de la comment s'appelle ça coupe l'alimentation de la caméra c'est une caméra qui fonctionne en wifi et j'ai dû la payer une dizaine d'euros 1 c'est que dalle ça coûte rien le logiciel est pour iphone et pour android et la vanne de mémoire sur aliexpress j'ai dû la payer entre 40 et 50 euros voilà allez les amis je vous dis à très très vite prochaine vidéo ça sera les tests de la batterie lithium là je vous fais une petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc prochaine vidéo c'est les tests performance de la batterie lithium salut youtube